L'image fait désormais partie du décor de la capitale sénégalaise et de plusieurs villes du Sénégal. Des dizaines de milliers d'enfants talibés sont souvent obligés de manier tous les jours à la demande de leurs marabouts, malgré la volonté des autorités de retirer ces enfants de la rue. Ces derniers appelés talibés au Sénégal squattent encore les coins et recoins de la capitale sénégalaise. Dans son rapport publié récemment, l'ONG Amnesty International fustige les conditions déplorables que vivent beaucoup de ces enfants. Malgré toutes les concertations qui ont eu dans ces pays, qui ont permis d'adopter des projets de loi sur le site des garades, et notre projet de loi sur le code de l'enfant, malgré tous ces efforts pour élaborer ces projets de code, et le code sur le site des garades était en conseil des ministres, a pu passer l'étape du conseil des ministres. Donc il reste que la dernière étape, être envoyé à l'Assemblée pour être exéminé. Face à cette situation, Amnesty International recommande des pistes d'action pour lutter contre les abus dont sont victimes les enfants talibés et de renforcer la protection de l'enfance. Les recommandations que nous suggérons, c'est d'abord, à l'État du Sénégal, d'appliquer les lois existantes, notamment la loi qui ne m'a puni jusqu'à 5 ans de prison, la mendicité, l'exploitation des enfants par la mendicité, qu'on fasse adopter également la loi sur le site des garades, qu'on fasse adopter la loi, le code de l'enfant. Depuis 2014, l'ONG Djangi, qui signifie aller à l'école, a vu le jour dans le but d'éradiquer la mendicité des enfants talibés et leur permettre de retrouver le chemin de l'école. L'ONG leur apporte également un soutien alimentaire et prend soin de leur santé. Avec la confiance que nous avons avec les marabouts qui a duré depuis 2014 et aujourd'hui, nous avons cette confiance que ces marabouts nous permettent à ce que les enfants puissent aller à l'école. Donc, que ce soit en plein temps, que ce soit en temps vraiment réduit, en tout cas, ces enfants peuvent aller à l'école pour pouvoir apprendre quelque chose. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais quand même, on arrive à avoir des bons résultats. Les enfants talibés sont confiés, parfois très jeunes, par leur famille à des maîtres coraniques pour l'apprentissage du Coran. Très présents dans les centres urbains, ils sont souvent forcés à mendier pour leur entretien et celui de leur maître. On estime à près de 2 000 le nombre de dards à Dakar avec un effectif de près de 200 000 talibés, dont 25 % pratiqueraient la mendicité forcée, selon une cartographie de l'ONG Global Solidarity Initiative publiée en 2018.